Musique Pour moi c'est un roman d'amour, mais un petit peu particulier parce que, à la différence d'un grand nombre de romans d'amour, vous n'y trouverez pas de coups de foudre, vous n'y trouverez pas de jalousie, vous n'y trouverez pas de ménage à trois, d'adultère, de séparation, bref. Ce qui constitue un peu la trame du roman d'amour habituel, c'est le roman d'un couple saisi dans sa vie quotidienne. Et le pari que je me suis fixé en écrivant ce livre, c'était ça l'amour aussi, c'est un couple casé finalement. Et puis aussi que ça pouvait être romanesque. Parce qu'a priori, un couple casé, on se dit que c'est un sujet un petit peu ennuyeux. Mais il me semblait qu'il y avait là-dedans une matière romanesque. Et c'est en ce sens que je présente les deux personnages, donc Théodore et Dorothée, qui emménagent. On les voit au début du roman, ils emménagent ensemble. Ils ont 20, 25 ans. Ils emménagent à Paris dans un petit appartement et on les suit dans leur vie quotidienne. Ils s'interrogent sur ce qu'on va se faire à manger. Ils se demandent ce qu'il faut penser en matière de politique, comment il faut vivre sa vie sexuelle, comment se divertir. Ils se posent des questions de ce type et je pense qu'on se les pose aussi. Est-ce que c'est un livre cynique ? C'est une question qu'on m'a souvent... Enfin, c'est une remarque qu'on m'a souvent faite à propos de ce livre qui me surprend. Moi, j'avais l'impression d'avoir écrit un roman d'amour et puis on vient me dire, ah là là, quel cynisme ! Bon, mais je comprends. C'est un livre ironique, je dirais. C'est un livre ironique dans la mesure où ces deux personnages ils sont en quête d'une vie, finalement, d'une vie meilleure, d'une vie plus libre, plus heureuse, plus pleine, plus épanouie. Malheureusement, il leur est difficile d'atteindre cet objectif et souvent leur tentative échoue. Soit parce que les objectifs qu'ils se fixent sont un peu bornés. Par exemple, une alimentation éthique. Ou encore, parce qu'ils s'y prennent maladroitement. On les voit à un moment essayer d'écrire un roman, par exemple, à deux. C'est une expérience qu'ils mènent avec pas mal de maladresse. Donc oui, il y a beaucoup d'ironie vis-à-vis des personnages. Ils sont, oui, ils sont gauches, ils sont maladroits, ils sont naïfs. Et en même temps, il me semble que ce qui introduit une nuance dans cette ironie ou ce qui vient la compliquer ou enlever le cynisme, c'est que, il me semble, cet élan, justement, qui les anime vers une vie plus libre. Sur cette idée que, à deux, on va réinventer la vie, il me semble que c'est un élan qu'on peut tous éprouver, qu'on a tous pu éprouver à un moment. Et en ce sens, il y a quelque chose d'authentique. C'est-à-dire que leur quête est authentique même si la façon dont ils s'y prennent est un peu maladroite. Il me semble que chacun, notamment dans le couple, justement, et à cet âge, ils sont assez jeunes. Ils ont entre 20 et 30 ans. Il s'agit de se créer à ses propres valeurs. C'est-à-dire qu'ils rejettent les valeurs de leurs parents ou, en tout cas, ils n'y adhèrent pas. Et donc, ils éprouvent ce besoin de se fonder, de se trouver des nouvelles valeurs. Donc, je dirais que c'est quelque chose, déjà, de générationnel. Et puis, c'est aussi accru par le monde dans lequel on vit, avec notamment, si vous voulez, la multiplication des injonctions que chacun peut recevoir, à la fois venant de l'entourage, venant de l'entourage familial, des amis, d'Internet aussi, des médias, qui fait qu'aujourd'hui, on se dit que ça devient presque absurde. C'est-à-dire qu'il faut manger 5 fruits et légumes par jour, tout en faisant du sport, tout en ayant une vie sexuelle multi-orgasmique et puis, voilà, sans faire de mal aux animaux et, si possible, en créant quelque chose et en s'épanouissant dans son travail. Et donc, voilà, c'est aussi un livre, en fait, sur l'époque. Merci. 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 Merci.